Vendredi le 20 avril, on est au Colisée Jean-Béliveau avec la fin du match numéro 4 de la finale de la Coupe Napa entre le Collège français et les Cobra. Le Collège français qui vient de l'emporter par la marque de 6 à 2 et qui mène maintenant la série 3 matchs à 1. Je suis accompagné du héros du match, littéralement, Philippe Savarmaz qui a fait tout un travail ce soir avec 35 arrêts. Philippe, parle-moi de ton match. Ça a bien été, je suis arrivé ici concentré, prêt à gagner. Je ne voulais pas leur laisser revenir dans la série où la moindre chance de nous jouer dans la tête. J'ai tout fait pour pouvoir faire la différence dans ce match-là. J'ai été chargé de l'autre côté, mes joueurs ont marqué beaucoup de buts. C'est sûr que ça m'a ôté de la pression. C'était un bon match pour toute l'équipe. Tu connais des séries jusqu'à maintenant, seulement une défaite. Tu connais des séries extraordinaires. Comment tu expliques ça? Quand j'étais jeune, j'ai tout le temps voulu être goleur pour être celui qui fait la différence entre une victoire ou une défaite pour faire gagner l'équipe. Moi, dans les séries, la pression, ça m'aide. Parce qu'à la place de me stresser pour un match important, je me dis que quand j'étais petit et que je jouais à la patinoire, c'était ce match-là que je voulais goler, le match important en finale, puis permettre mon équipe à avancer. C'est ça qui fait la différence en série, puis ça va bien. Le dernier match, c'est tout le temps le plus difficile à gagner. Y a-t-il quelque chose que tu vois? Est-ce que tu veux changer quelque chose? Comment tu vas te préparer à ça pour dimanche? Je vais me préparer comme je m'ai préparé tout au long des séries. Même si c'est un match où est-ce qu'on pourrait gagner la coupe, moi, ça ne change pas un match de hockey, c'est un match de hockey. Je vais y arriver avec la même approche, puis je vais y arriver avec les yeux du tic pour vouloir les mettre dans un cercueil, puis m'en débarrasser au plus vite. Bon match, Philippe. Merci beaucoup, puis bon match dimanche. Merci. Et en même temps, on va parler aussi avec William Lemay, qui a connu un autre très bon match dans les séries jusqu'à maintenant, avec deux buts ce soir. William, parle-moi de ton match. Ça a bien été. Je joue encore avec les mêmes gars que la dernière fois qu'on s'était parlé. Ça a super bien avec Chaplot puis Jacques. Sur le premier but, justement, il m'a fait une super belle passe au vol. Donc, c'est avec des petits jeux de même, ça facilite beaucoup la tâche. Donc, ça a super bien, oui. Tu t'es amené pendant les séries avec l'équipe ici, mais tu étais avec l'équipe l'an dernier. Tu as joué en finale contre les Cobras. Qu'est-ce que tu vois qui est différent jusqu'à maintenant entre la série de cette année et la série de l'an dernier? Bien, je pense qu'on a pris beaucoup d'expérience et on a appris de nos erreurs. On a fait des erreurs l'année passée, peut-être qu'on ne répète pas cette année. Puis, ça fonctionne jusqu'à maintenant. Puis, on veut continuer pour finir ça le plus tôt possible. Parlons-en, justement, là, vous avez la chance de remporter la Coupe Napa dès dimanche à la Cité du sport. Comment est-ce que vous allez vous préparer à ça? Bien, c'est sûr qu'en partant, justement, pour se préparer aujourd'hui, on se disait que c'était important de garder l'avantage de la glace. Là, c'est fait. La prochaine étape, c'est sûr qu'on ne veut pas leur donner espoir. On veut finir ça le plus tôt possible. Je pense que c'est le plan de match. Ça va être, encore une fois, de travailler fort, je pense, pendant 60 minutes. Et aussi de rester discipliné, parce qu'on sait qu'il y a un bon avantage numérique. Puis, il faut rester discipliné pour ne pas leur donner de chance. Merci beaucoup, William. Bon match. Et là-dessus, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous dimanche à compter de 16 heures. Et là, notez bien l'heure, parce qu'il y a eu un changement à l'horaire initialement. C'était prévu pour 18 heures, mais ça a été changé pour 16 heures à la Cité du sport de Terrebonne ce dimanche. Et bon, le reste de l'horaire, c'est, si nécessaire, mardi, ici au Colisée Jean-Béliveau. Et jeudi, à la Cité du sport. Donc, c'est l'horaire que vous avez. Si vous voulez avoir tous les détails, collegefrançais.lhgq.ca. Sur ce, mesdames, messieurs, François Riopelle qui vous dit à la prochaine. Bye, bye.